Pour la première fois, le groupe islamiste Boko Haram est entré dans Gombé, cette ville de 280 000 âmes dont le nord-est du Nigeria était le théâtre d'une démonstration de force de la part des islamistes qui n'ont pas rencontré de résistance. Ils sont parvenus jusqu'au centre-ville, à bord d'une trentaine de pick-up et sur plusieurs motocyclettes. Ils ont tiré dans tous les sens, d'après les témoignages de plusieurs habitants. Les combattants de Boko Haram ont lancé des tracts appelant au boycott des élections présidentielles et parlementaires prévues le 28 mars, avant de se retirer de leurs propres gré. Le gouverneur de la région a décrété un couvre-feu, tandis que le président du Nigeria, Jonathan Goodluck, a demandé l'aide des Etats-Unis pour lutter contre Boko Haram, au même titre de la lutte contre l'Etat islamique. Depuis 2009, 13 000 personnes sont mortes à cause de ce conflit. Un conflit qui dépasse largement les frontières du Nigeria. Le Tchad est à présent aussi touché. Vendredi, Boko Haram y a fait pour la première fois une intrusion. Ces images aériennes de N'Gouboua montrent l'ampleur des dégâts des quartiers entiers. Ils ont été incendiés, pillés, même les animaux ont été tués. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, touchés par les violences, ont décidé d'unir leurs forces dans une armée commune de près de 9 000 soldats pour tenter de lutter contre le groupe islamiste.